Ziak, il est encore grave nouveau dans le game. C'est en début 2020 qu'il a commencé à faire de son drill, pourtant, en même pas deux ans, il a réellement réussi à se faire une place dans le rap game. D'une part parce qu'il est arrivé au bon moment, dès que la drill a commencé à se populariser en France, mais surtout parce qu'il a réussi à se différencier des autres. En gardant les codes de la drill, genre masque, grosse loudoune, mais en l'abordant un peu plus à sa sauce, d'une manière plus commerciale. J'aime beaucoup ce que tu proposes. J'aime beaucoup ce que tu proposes. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Il y a eu beaucoup de vidéos autour de lui, et tout ça a pris encore plus d'ampleur grâce à TikTok. Et je pense que c'est facilement l'un des rappeurs que j'ai le plus écouté cette année, alors que pour le moment, il n'a même pas encore sorti de projet. Mais d'après mes calculs, je pense que ça devrait arriver très bientôt. Genre d'ici quelques jours, t'as capté. Bref, l'avenir de Ziak va certainement devenir énorme, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va devenir. Seul problème, l'identité cachée de Ziak va pas rester longtemps cachée. En premier temps, c'est son visage qui va leak, un gars assez grand avec des dreads, un peu à la trippy red. Et par la suite, on va découvrir quelques ans à son, des sons principalement chantés. J'attends que vibre mon fagne, c'est quand mon nom là qu'on fagne, avec les autres je suis fagne. Bref, à l'opposé total de ce que, pourquoi, on le connaît. Même si ça va pas empêcher les gens de continuer à écouter ses sons, il va tout de même bien se faire boonner. Encore aujourd'hui, on voit des tweets sur lui. Le bail, c'est que les gens se sont juste arrêtés à sa dégaine de gentil, et au quelques sons mélancoliques qu'on a pu entendre. Alors qu'en vrai, avec un peu de recherche, je me suis rendu compte que son début dans la musique est grave intéressant. Il est passé par plusieurs phases différentes, des rencontres assez improbables, et même si j'ai longtemps hésité avant de vous partager ça, aujourd'hui je vous en parle parce que tout le monde connaît son visage. Ça va vous permettre d'en savoir un peu plus sur lui. Pour certains, vous allez pouvoir accrocher encore plus ce personnage, et vous rendre compte à quel point il est vraiment fort. Et pour d'autres, d'enlever peut-être cette mauvaise image que vous avez de lui. Bref, on rentre dans le début du sujet, qui se cache réellement derrière ce bandana. C'est parti ! Je vous présente Ziak, de son prénom Mickaël, il a autour des 23 ans. C'est un rappeur parisien qui a grandi aux alentours de Corby & Son. Il se lance officiellement dans le rap sous l'identité de Mike SM, son premier place de rappeur. Mais il va pas commencer les sons tout seul. Avec son pote, ils vont créer le groupe Prochins Héritiers, et c'est en 2014 qu'ensemble, ils vont balancer leur premier son PNLB. Et même si le son n'est pas fou, tu retrouves quand même quelques points communs avec ce qu'il fait aujourd'hui. Comme par exemple, la répétition en début de phrase, qui fait maintenant partie de la marque de fabrique de Zack. Et dès le début, Mike SM, il avait la chance d'être très bien entouré. La prod de leur premier son, elle a été faite par CZ. Et même si à l'époque, il était pas encore connu, il avait déjà un gros niveau. Aujourd'hui, c'est l'un des plus gros beatmakers français. Il travaille beaucoup avec Vald, mais on l'a aussi vu collaborer avec des rappeurs comme Nino, Kobal Adé, ou même Frisk Orléon. Zack, il était très proche de CZ. Et ils vont continuer à taffer ensemble pendant les années qui vont suivre. Ils vont le mettre en contact avec des Youtubers, comme par exemple Madiba. Let's go, monsieur, c'est parti ! Ça va tous, c'est Madiba, la doublure. Ça, c'est des vrais couteaux ! Ils vont taffer ensemble sur un clip, et Madiba le sortira sur sa chaîne secondaire. 15 balles, 80 en quart, fuck une fontaine dans une bocca, aucun néga rentre en bois, épaisse mon poids, mes squads. Il va être aussi mis en contact avec Gaël Garcia Diaz. Mike SM l'aidera à écrire quelques sons, notamment celui-là. Et on le verra même en fond, sur le planète rap de Vald, en 2018. Mais CZ ne sera pas la seule rencontre importante pour Mike Isem. Parce qu'il va grandir dans le même lycée qu'un humoriste très connu, Panayotis Pasco. Et à cette période, de 2014 à 2015, on n'avait pas encore TikTok. Par contre, c'était la mode de Vine. Panayotis va grave charbonner les mini-vidéos sur l'application, et va se faire une petite communauté. Et vu qu'ils étaient très proches, Mike Isem y apparaîtra plusieurs fois. Hé, faut que tu penses à dormir, Mickaël. Faut que tu penses à dormir. Je suis allé au ski. Ma mère, elle est morte d'un cancer. Moi, j'ai fait de la voile. Qui vole un oeuf, perd sa place. Ouais. Stylo. Hé, attends, c'est pas ce que tu crois. Puis Vine a fermé, et plusieurs années plus tard, en 2018, Panayotis va se mettre à faire des sketchs sur YouTube. Là encore, on verra Jacques, mais cette fois-ci, en tant que figurant. Monsieur Lottin ? Oui. Je sous-signais monsieur Alex. Ah oui. Jamais manipulé. Du coup, aucun problème. Euh, écoutez la candidature. Expliquez-moi ! Ça suffit, personne passera sous votre bureau, là. Allez ! Je vous parle de ça parce que je trouve ça assez drôle, l'évolution entre le lycée et ce qu'il fait aujourd'hui. Sizi et Panayotis font partie des personnes avec qui Mike Isem était proche. Mais depuis son changement dans la musique, on voit plus aucun contact entre eux. Bref, pour revenir sur le parcours de Ziak, après que son groupe ait sorti leur premier single en 2014, donc ils vont sortir quelques sons après, quelques clips, mais aujourd'hui, il reste aucune trace. Par contre, en 2017, ils vont taffer sur un nouveau projet, 10 titres, il y aura quelques parties chantées, mais principalement, ça sera du rap. J'ai écouté tes gars rappés, non, ils ne sont pas convaincants. Miss ta soirée est toute pété, donne un coup de bigot, on vient quand ? Musicalement, ça n'a rien à voir avec ce que fait Ziak aujourd'hui. On est très loin de la drill, mais au niveau de ce qu'il dit, il y a quelques points intéressants. Dans ce projet, Mike Isem, il parle beaucoup de son quartier et des difficultés de la rue. Il y a aussi une grosse part de négativité. On sent un peu la même haine qu'il a encore aujourd'hui. Le ciel me tombe sur la tête, je commence à croire que je suis mort. J'en veux à tellement que je ne sais pas où ma haine me conduit. Libérez tous mes compas, mon Dieu, libère-moi de toute cette haine. On sait que Ziak est vraiment proche de ses potes, il est toujours accompagné d'eux dans les clips. Et il y a cette phrase qui revient souvent dans ses textes. Et déjà en 2017, il avait déjà cette volonté de vouloir rester en famille, de ne pas se mélanger. Et d'ailleurs, il fait même un SO à PNL qui sont clairement dans la même mentalité. Dans ses textes actuels, il parle énormément de drogue. Genre trois quarts de ses textes, c'est ça. Et c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ses sons, bien avant qu'il fasse de la drill. Le crack, c'est un dérivé de la cocaïne et en gros, ça se fume. Ça se vend à un prix bien moins élevé que la cocaïne pure. Mais maintenant, Ziak n'a plus besoin de se faire chier. Il a tellement d'un clic qu'il peut se permettre de vendre directement de la pure. Par contre, là où aujourd'hui Ziak parle des femmes dans ses textes plutôt pour leur forme, à l'époque, il en parlait d'une manière beaucoup plus romantique. Bref, pour ceux qui veulent écouter le projet, en vrai, il est cool, mais il a un peu vieilli, je trouve. L'année d'après, en 2018, il va continuer les sons, mais cette fois-ci, en solo. Mais ces sons-là vont pas rester longtemps sur Internet, parce que Ziak va les supprimer rapidement. J'ai très peu d'amour pour un cop, très peu d'amis sur le couille, je cours toujours après l'or, pour le mettre autour du couille. Entre-temps, il y a quelques personnes qui ont réussi à les avoir, probablement parce qu'ils les avaient été échangés à l'époque, et du coup, ils vont leak. C'est pourquoi, parmi vous, vous devez probablement en connaître quelques-uns. Les gens vont découvrir des musiques de lui beaucoup plus mélodiques, il y aura pratiquement plus de rap. Vous cherchez les ennuis, vous trouverez les ennuis, vous cherchez les ennuis, vous trouverez les ennuis. Ta petite fille a bien changé, elle peut songer, jamais freiner par le danger, on peut manger. J'hésite entre m'acheter un gun, me remettre au sport. M'acheter un gun, me remettre au sport. M'acheter un gun, me remettre au sport. Et Mickaël va faire le choix de tuer Mike ISM pour enfin devenir le Ziak qu'on connaît tous. C'est comme ça que Ziak va naître, en apprenant de toutes les expériences de Mike ISM, et en évoluant en sa forme finale. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo, encore plus si tu l'as vu en entier. Merci beaucoup frérot, ça fait extrêmement plaisir. Sachant que c'est une vidéo qui m'a pris vraiment pas mal de temps. Tu peux soutenir en mettant un petit pouce bleu, ça fait vraiment très plaisir. On se dit à très bientôt pour une grosse vidéo. Ciao !